Musique Cette semaine dans ONU Hebdo, le déplacement de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Leïla Zerougi, dans l'est du pays. La chef de la MONUSCO était dans les provinces de Litori et du Nord Kivu. Bonne réception. Musique Nous sommes à Fataki, chef lieu du territoire de Djougou. Ce territoire est, depuis des mois, l'épicentre de graves violences dans la province de Litori, avec comme corollaire des déplacements de population. C'est au 12e mois que ça a commencé en Bouloukoua, là où les Thierry ont commencé aussi. Et de Bouloukoua, ça a commencé à évoluer jusqu'à ce que ça a enterré, jusqu'à toucher même la collectivité, le secteur de Wallet-Noupitz, d'où il y a environ 5 groupements touchés. Et puis, il y a aussi le camp de Thierry, que les Croix-Rouge ont enregistré. Donc, j'ai certaine connaissance, il y a ici, dans le village d'Egnali, il y a aussi des camps de mort. Puis, dans le village d'Edenbou, il y a aussi les camps. Environ 9 villages touchés par les camps de mortalité. Il y a des tensions, c'est vrai. Mais jusqu'à maintenant, nous restons fermes sur cette qualification-là, que nous avons qualifiée devant le Premier ministre, devant toutes les institutions de la République, pour que ce n'ait pas un conflit inter-ethnique. Ça signifie que les EMA et les Moulindous ne s'affrontent pas. On ne peut pas généraliser les cas des individus qui se provoquent et qui cherchent maintenant. Nous avons évité de tomber dans leurs pièges. Ce sont des individus. Bientôt, je crois, la justice fera son travail. Comment faire pour ramener la quiétude et rassurer la population dans cette partie du pays ? C'est la question qui a été au centre des échanges entre la chef de la MONUSCO, un déplacement en Itourie et les gouvernants de province, accompagnés du Conseil provincial de sécurité. Nous avons échangé sur la situation, d'abord sur ce qui s'était passé, qui a fait la crise du jour, mais aussi nous avons parlé de tout ce qui est en train de se faire pour permettre, un, de comprendre ce qui s'est passé pour faire en sorte que les choses soient prises en charge. Donc, les causes, ça, on adresse les causes profondes. Deux, c'est d'évaluer ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour permettre à ces populations, les populations qui ont été déplacées, de revenir chez elles. Je disais à M. le gouverneur, nous sommes dans le même bateau. Votre succès, c'est notre succès, votre échec, c'est notre échec. Nous devons réussir ensemble à donner de l'espoir aux populations congolaises, à leur permettre de croire dans leur pays, à croire dans l'avenir et à construire une paix durable où on n'est pas identifié par ethnie. Je suis Hema, je suis l'indo, je suis congolais. C'est ça le plus important. Et ça, si on arrive à le faire, c'est la plus grande réussite. Et vous tous, journalistes, tout le monde, vous devez contribuer. Les gens doivent se sentir d'abord congolais. Pour se faire une idée claire de la situation, la chef de la Monusco a effectué les déplacements sur Fataki. Elle a écouté les populations, dont certaines sont toujours sous les chocs des violences. C'est une situation difficile pour les populations. C'est toujours douloureux d'arriver sur des lieux et de trouver que les personnes ont été forcées de quitter leur maison, de trouver des gens qui ont été aussi forcés d'accueillir des personnes qui n'ont pas, alors qu'elles-mêmes n'arrivent pas à satisfaire les besoins. Donc c'est une situation, c'est une crise qui a eu lieu, qui a déstabilisé des communautés. Des gens sont revenus chez eux, mais ils n'ont pas grand-chose. Des gens sont encore déplacés. Certains veulent rentrer, d'autres ont peur. Donc il y a tout un travail à faire pour rétablir la normalité, si on peut parler de normalité. Ça me fait beaucoup de peine de voir que les écoles, les hôpitaux ont été ciblés dans des zones où les gens n'ont pas suffisamment d'écoles et d'hôpitaux pour leurs enfants. C'est à Bounia, qui est la chef de la Mounusco, venu s'inquiérir des conditions de vie des déplacés à mesurer l'ampleur des actes de violence dans la province. Ici, beaucoup de ces déplacés internes viennent du territoire des Djougou. Je passerai leur message à nos partenaires, aux bailleurs, à ceux qui soutiennent des efforts comme ça. Et j'espère surtout qu'ensemble, on essaye d'aller s'attaquer aux sources du problème. Parce que ce n'est pas seulement de mettre un pansement sur la blessure, mais de la soigner et permettre à ce que ce qui s'est passé à Djougou ne se propage pas, à ce que les auteurs répondent de leurs actes, soient identifiés, non pas comme l'Hindou, Hema, je suis Hema victime, Mouar, vous êtes l'Hindou auteur, mais comme M. Entel, Mme Entel, qui a fait 1, 2, 3 et s'est établie. Et on respecte les normes d'un procès équitable et on les juge. Mme Leïla Zerougoui a aussi sollicité l'avis d'autres acteurs, comme les élus locaux et les associations féminines. Nous sommes en train de surveiller de près ces atrocités qui ont commencé en territoire de Djougou depuis novembre 2017. C'est ainsi que nous avons saisi l'opportunité d'aujourd'hui. C'est Mme la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies qui nous a invités pour s'épreigner de la situation qui prévaut actuellement et échanger un peu sur la question générale de sécurité en territoire de Djougou et en province de Ritouri en général. Notre message principal était d'appuyer les actions de renforcement de la sécurité à travers les territoires et particulièrement le territoire d'Undjougou. Aussi de soutenir les actions des femmes pour leur autonomisation et aussi pour la participation de la femme, aussi bien au Conseil élargi de la sécurité de la province, aussi bien au niveau de la participation politique pour que leur voix soit attendue et pour que dans la gouvernance aussi, qu'elles participent effectivement pour changer positivement la situation de la province. Les Nordkivous est un autre foyer des violences de l'est de la RDC et les territoires des Bénis, dont la partie communément appelée Grand Nord, en est un. Les groupes armés ADF, Maïmaï et autres, y sont encore très actifs. A Béni, l'île Azérogoui a conféré avec les autorités politico-administratives locales les commandants du secteur opérationnel Grand Nord des FRDC, les humanitaires et la société civile, au cœur de leur discussion, la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires. On vient m'entretenir, voir comment on peut, qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment on peut faire mieux, et comment on peut renforcer la collaboration pour justement protéger les populations. Vous savez que dans le cadre de notre mandat, depuis 2009 en fait, et chaque fois que le mandat est renouvelé, cette partie du mandat est renforcée, la protection des civils, et nous essayons de voir comment on peut renforcer l'actualité au FDCN et ainsi les autres. Bien, on a voulu profiter de ce séjour ici à Béni pour l'alerter encore sur la situation de Béni et proposer des pistes de solution pour que cette question de l'insécurité trouve solution. Parce que Béni est caractérisé depuis plusieurs années par l'insécurité, mais aussi par la répression contre ceux qui osent dénoncer cette insécurité, ceux qui osent proposer des pistes de solution pour mettre fin à cette insécurité. En 2012-2013, la lutte a été au premier plan pour demander la création de la brigade d'intervention. Elle a été créée et elle a servi pour défaire l'inventoire. Pourquoi si cette même engouement ne peut pas être promue pour les ADF Nalu ? Pourquoi on ne peut pas faire usage de la même force, de la même vigueur lors des opérations contre les ADF Nalu et les éliminer carrément comme on a éliminé l'inventoire ? La résolution 24-09 du Conseil de sécurité de l'ONU donne mandat à la MONUSCO de rétablir la paix et de l'assurer durablement. Départ les mêmes mandats, elle doit aussi faciliter les processus électoraux pour un pays stable, sécurisé et résolument tourné vers l'avenir. Pour la chef de la MONUSCO, les renforcements de la collaboration entre les autorités à tous les niveaux et la mission onusienne est les meilleurs moyens d'y arriver. Je m'appelle Aimée Mananou, je suis une des formées de l'informatique, j'ai suivi la formation au camp de Romand et la formation avait duré deux mois et cette formation m'a été bénéfique parce que j'ai réveillé certaines choses que j'avais déjà oubliées par rapport à l'informatique que j'avais appris à la faculté quand j'étais encore étudiante et au-delà de ça, il y avait certaines choses que je n'ai pas encore apprises et j'ai appris là quand je suivais la formation. Moi j'étais dans le quatrième groupe c'est le quatrième groupe qui avait demandé à Céqué le ministre provincial puisse demander à la MONUSCO s'il pouvait construire un centre qui restera définitivement ici pour former les autres jeunes d'ici de la province de Bouygna parce que c'est comme si ça ne concernait qu'il y ait quelques jeunes d'ici alors il faut mettre ça à la disposition de tous les jeunes comme ça, ceux qui sont loin même à l'intérieur d'autres territoires et il s'était volonté là de venir se former ici parce que c'est gratuit cette formation-là. Aimée est l'une des bénéficiaires des formations en informatique du centre de formation professionnelle de Bouygna une formation dispensée par les contingents bangladais de la MONUSCO elle est aujourd'hui installée à son propre compte c'est ce centre qui a reçu la visite de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui Elia présidée la cérémonie de remise des équipements informatiques dont de la MONUSCO du matériel destiné à la formation des jeunes de Bouygna je pense que venir dans une institution de formation c'est déjà de l'espoir on est déjà en train de parler de la paix on parle de l'avenir on parle de former les jeunes parce que former les jeunes c'est construire la paix c'est construire l'avenir donc on est content de contribuer de vous aider à vous donner les outils qui vont vous permettre de jouer un rôle positif dans votre société de jouer un rôle positif dans votre famille et de construire vos rêves réaliser vos rêves nous aussi je pense que c'est petit par rapport à tous les besoins de l'ITURI mais c'est un bon début et c'est pour ça que je demande à ce qu'on s'assure qu'on fait le lien je parle aux autorités provinciales je parle aussi à notre présence ici c'est de faire le lien entre la formation et le travail Depuis des années, la MONUSCO, dans le cadre de ses projets à impact rapide appuie ses centres de formation professionnelle je voudrais vous tenir informé qu'en total nous avons 10 ordinateurs qui sont disponibles ici offerts par les projets outre ces 10 ordinateurs nous avons 2 ordinateurs qui ont été offerts en ce centre par les coté de gens par le site pour l'ouverture de ce centre nous allons procéder par former la première équipe qui pourra sortir de ce centre par nous-mêmes et cela pourrait commencer dès la semaine prochaine L'appui de la MONUSCO au centre de formation professionnelle de Bounia vise à terme à remédier au chômage de jeunes délitoris Sous-titrage Société Radio-Canada